Bienvenue à tous. Je vous remercie d'être venus. J'en profite aussi pour remercier notre orateur ce soir, Marc Bondel, qui est connu, mais qui, comment dire, comme président de la Fédération nationale de la libre-pensée, souvent, on voit Marc Bondel dans les journaux, dans les médias, quand il est interviewé, mais souvent, il est occulté le fait qu'il est le président de la Fédération nationale de la libre-pensée. Et moi, ce que j'ai remarqué, j'ai vu des dépêches de presse, l'AFP, etc., qui étaient tout à fait correctes et qui disaient, bon, la libre-pensée soutient le combat pour la réhabilitation des fusils, et pour l'exemple, Marc Bondel, président de la Fédération nationale de la libre-pensée. Et après, quand on lit les journaux, il y a un passage qui a sauté. On n'a plus que Marc Bondel. Et après, la Fédération de la libre-pensée, elle a disparu. Alors donc, c'est pour ça qu'il faut préciser les choses et que, finalement, il est bon qu'on tienne des conférences publiques et qu'on puisse exprimer, exposer nos idées et, ce faisant, faire avancer le combat que l'on mène. Alors, je passe la parole tout de suite à Marc, qui va nous entretenir, comme vous l'avez vu sur l'invitation, de la loi de 1905, de la laïcité et du combat pour sa défense et sa restauration. Voilà. Alors, Marc, tu as la parole. — Citoyens, citoyennes, mes chers amis et mes chers camarades, je commencerai tout simplement par vous dire le plaisir qui est le mien d'être aujourd'hui et ce soir parmi vous pour amener une contribution à la réflexion générale sur les problèmes que pose le comportement actuel à la fois de nos gouvernements successifs, mais aussi des gouvernements qui nous environnent et les conséquences que cela peut avoir, voire le cas échéant, les conséquences immédiates, celles que nous vivons. Je vais reprendre ce que vient de dire votre président pour indiquer que je m'efforce toutes les fois où je le peux, intervenant publiquement, de rappeler que je suis le président de la Fédération nationale de la libre-pensée et qu'il ne s'agit pas de m'auditionner comme étant un militant, ayant eu des responsabilités syndicales nationales voire internationales, essayer de me mettre en contradiction avec mon successeur. C'est relativement facile. Et puis essayer de tirer de blondel son comportement de citoyen et d'ignorer totalement que je le fais en étant le porte-parole de la Fédération nationale de la libre-pensée. Or, c'est très exactement l'exemple qui vient d'être donné, très exactement ce qu'ils font de manière régulière. Ils le font délibérément. À croire que le fait de revendiquer, d'être adhérents à la libre-pensée, éclasse déjà le personnage. Nous serions par définition des extrémistes. Cela est dû à une série de choses. Et pour essayer de répondre à ce genre de choses, et essayer non pas de vous convaincre, mais de vous donner des arguments pour qu'auprès de vous, le cas échéant, lorsque vous discuterez, on ne recrute pas les libres-penseurs. Ce n'est pas le fait d'être adhérent à la libre-pensée qui fait qu'on devient libre-penseur. La libre-pensée, c'est quelque chose... C'est ceux qui se battent pour leur liberté la plus totale, y compris dans leur tête. Ceux qui refusent toute soumission, qui contestent tous les dogmes, toutes les vérités. J'utilise une formule compliquée, mais je le fais esprit. Dans toute vérité, il y a une contre-vérité. Et dans la contre-vérité, il y a une part de vérité. Ça veut dire que tout ça est relatif. Et que le vrai libre-penseur, c'est celui qui a le courage d'affirmer quelque chose après avoir réfléchi, après avoir pris connaissance du sujet s'il ne le connaissait pas, et en ayant le courage de terminer sa phrase en disant « Je pense comme ça ». Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Quel est le pour ? Quel est le contre ? Continuez à mettre un point d'interrogation. C'est ce qu'on appelle dans le domaine de l'analyse générale le scepticisme, les sceptiques grecs. Bien entendu, quand on est animé de ce genre de réflexion, on est des insoumis par définition. Je termine généralement mes conférences en disant « La société à laquelle je rêve, qui serait la société égalitaire, où tous les droits individuels et collectifs seraient admis par tous », ça serait un beau bordel, excusez-moi. Mais c'est le rêve qui est le mien. C'est mon utopie. Si demain est l'arrivée, je vous certifie que dès le surlendemain, Blondel est le premier à la contester. Tout simplement parce que toute société, quelle qu'elle soit, aussi démocratique soit-elle, conduit obligatoirement à avoir un mode de fonctionnement qui, par définition, remet en cause des libertés. Imaginez un seul instant, et vous allez voir, l'image est très primaire, eh bien qu'on ait le droit de circuler à droite et à gauche de la route. Il faut bien décider qu'on roule à gauche, ou il faut bien qu'on décide qu'on roule à droite. Sinon, vous voyez ce que ça peut donner. Ça veut dire que toute société fixe des contraintes. Et que le contrepoids nécessaire, eh bien pardonnez-moi, mes chers amis, c'est pas l'opposition politique. Non, c'est la libre-pensée. Ce sont les libres-penseurs. Ce sont ceux qui se disent, oh là, attention, où ça peut nous conduire ? Au nom de l'efficacité, on fait ça, mais où ça va aller ? Au nom de l'opportunité politique, on fait ça, mais où ça va aller ? Et avoir cette question, cette interrogation en permanence, alors effectivement, c'est se conduire comme un libre-penseur. Et ne croyez pas que c'est l'image de 2012. Il faut peut-être remettre les choses au point. Nous existions bien avant 2012. Nous sommes la plus vieille association de France. Nous avons été créés en association, les libres-penseurs, avant la loi de 1901. Nous avons plus de 160 ans d'existence. Nous existions. La loi sur les associations n'existait pas, mais nous existions. Nous nous étions déjà des gens comme nous qui se réunissaient et délibéraient. Et ces vieux, on reconnaît l'association depuis à peu près 162-163 ans. Mais ça existait bien avant. Tous les repas symboliques que nous faisons, eh bien découlent de ce genre de choses. Le repas de la tête de veau. Ce sont des libres-penseurs qui, en quelque sorte, fêtent qu'à paix, ou plus exactement, qu'on lui ait coupé la tête. En définitive, c'est déjà nos anciens. Et je dis cela pour remettre très exactement dans son contexte la loi de séparation des Églises et de l'État. C'est nous, la loi de 1905. C'est les libres-penseurs qui ont amené la loi de 1905. C'est eux qui défendaient la séparation des Églises et de l'État. Vous vous rendez compte ? Maintenant, que de chemin parcouru ? Oui, elle a été adoptée au milieu de bagarres. Vous comprenez bien que ceux qu'on était en train de dessaisir de leur pouvoir ne l'ont pas accepté aussi facilement que ça. Vous comprenez bien qu'en définitive, la laïcité, c'est pas simplement l'instruction et l'éducation. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. La laïcité, c'est pas une conception. C'est plus une méthode. C'est plus une méthode permanente de vie. La laïcité, vous avez entendu ça ? Certains la veulent plurielle. D'autres la veulent ouverte. Il y a toute une série de qualificatifs modernes. Il y a toute une série de qualificatifs qui sont donnés. Non. La seule qualification que je donnerais, moi, c'est universelle. Mais la laïcité, c'est tout simplement agir comme des laïcs. C'est le respect mutuel. Avoir du respect pour soi-même et pour l'autre. Reconnaître le droit que l'autre de penser autrement. Vous voyez, on n'y échappe pas. On revient à la libre-pensée. La libre-pensée, c'est bien sûr de penser librement. Mais aussi de donner la possibilité aux autres de penser librement aussi. Ce qui veut dire que, d'une certaine façon, nous ne sommes pas aussi – comment pourrais-je dire, pour ne pas choquer – laïcards qu'en ceux qui nous dénoncent comme étant des bouffeurs de curés. Moi, je m'énonce très clairement comme étant un athée raisonné. Mais je n'ai pas tellement envie de foutre le feu à la soutane du curton. Je m'en fous pour tout vous dire. Je pense simplement que, dans la tête de ceux qui croient, il y a une spiritualité que je peux comprendre, qui, bien entendu, est absolument inconnue pour moi. Moi, je suis un matérialiste. Je ne cherche pas une solution à mes interrogations à travers je ne sais quel grand gourou, quel que soit son nom. Je pense qu'un jour, la science réussira à foutre en l'air tout ce qu'on appelle les mystères, toutes les énigmes. Je pense que l'homme est capable d'arriver à ça. Je ne dis pas qu'il y arrivera tout de suite. Bon, enfin, on a le plan. Ce n'est pas grave. Mais nous avançons. Et nous avançons toujours. Nous sommes quand même différents que les gens d'il y a 1 000, voire 2 000 ans. Donc l'évolution scientifique se fera. Mais je peux comprendre que des plus faibles d'entre nous, ne voulant pas être devant le cabinet noir, en quelque sorte, se disent « Ah ben oui, mais tout ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a voulu. Il y a un être supérieur. » Ça, je le comprends. Mais ça, c'est du domaine privé. Ça, c'est pas du domaine public. Ça, ça donne pas le droit de dicter le comportement des autres. Ça, ça ne donne pas une supériorité à celui qui pense qu'il y a un être supérieur et qui se met à travailler sur Terre pour faire appliquer les règles présupposées de l'être supérieur. Or, regardez bien. Toutes les églises, c'est ça. Toutes les églises, c'est ça. Que ce soit l'église romaine, que ce soit l'église juive, que ce soit l'islam, c'est ce que j'appelle la loi de Dieu ou d'Allah ou de Jéhovah. Moi, la loi de Dieu, de Jéhovah ou d'Allah, j'oppose la loi des hommes, y compris si la loi des hommes me déplaît et qu'en tant que citoyen, j'essaie de la transformer. Je suis pour la loi des hommes. Je suis donc tout simplement pour que les citoyens participent à la vie publique et politique, mais pas les religions, puisque les religions arrivent déjà avec quelque chose qu'ils ont défini. Je ne veux même pas rentrer dans toutes ces contestations de savoir est-ce que Jésus existe, n'existe pas, etc. C'est secondaire. Bien sûr, je regarde ça aussi. Et de temps en temps, j'éclate rire devant la naïveté de ce qu'on nous affirme ou devant les erreurs absolument volontaires, bien entendu. Mais ce que je ne veux surtout pas, c'est l'interférence politique des religions, tout simplement parce qu'elles sont par définition dominatrices. Et que moi, si je veux que quelqu'un me domine, je veux être capable de le renverser. Ça s'appelle la démocratie. C'est aussi simple que ça. Or, il faut bien que nous regardions, mes amis. Nous pensions que c'était réglé. Qu'en 1905, avec la séparation de la loi sur la séparation des Églises et de l'État, le problème était réglé. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous nous sommes fait des illusions. Le moins qu'on puisse dire, c'est que notamment les religions, et notamment la religion la plus importante en France, eh bien n'a fait que gagner du terrain. Trouvez-vous normal que le président de la République affirme à l'attrant, lorsqu'il est fait chanoine d'honneur – nous reviendrons là-dessus – tout simplement que jamais un instituteur pourra faire aussi bien qu'un prêtre ou qu'un pasteur. – Ça veut dire que nos enfants, nos petits-enfants, les citoyennes demain, s'ils sortent de l'école publique, n'auront pas eu la formation et les connaissances nécessaires ou utiles, parce qu'il n'y aura pas eu une intervention spirituelle. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des hommes et des sous-hommes. C'est aussi grave que ça. Vous me direz, ce président-là était capable d'avoir toutes les religions. Il était œcuménique par définition. Lorsqu'il se trouvait à Riyad devant les musulmans, il était d'accord avec la religion musulmane. Et quand il était devant les Juifs avec le CRIF, il était d'accord avec le CRIF. Ça veut dire tout simplement qu'il réglait un autre problème. Il réglait un problème d'équilibre et d'influence électorale. Il essayait de traiter plus ou moins déjà un problème qui était aussi un problème, je dirais, tout simplement d'identification. Et là, c'est une des conséquences, justement, de l'affirmation de celui qui n'aurait jamais dû affirmer ce genre de choses. Il incite les citoyens à s'identifier à travers la religion. Alors si c'est la religion catholique, je ne dis pas qu'elle est moins dangereuse que les autres. Je dis simplement que nous la connaissons, que nous savons comment elle intervient. Si c'est la religion juive, c'est déjà un peu différent. On joue un peu sur la différence entre ceux qui les considèrent comme des égaux et ceux qui sont antisémites. Et alors, si c'est l'islam, alors là, on confond arabe et islamiste et on confond étranger. Ha ha ! Une religion étrangère de surcroît. Ce qui me permet quand même de dire au passage que la religion catholique, elle est italienne. Je vous rappelle, le Vatican. Bon, mais enfin, passons. Mais hop ! L'islam, allez, crac ! Les étrangers. Mais le plus grave, ce n'est pas tellement les racistes et les xénophobes de chez nous. Le plus grave, c'est les autres. C'est les islamistes. Pour se faire reconnaître, oui, on le fait à travers l'islam. Et ça conduit où, ça ? Ça conduit au communautarisme. L'expression à travers la religion. L'identification à travers la religion. Et ne croyez surtout pas que je fais de la théorie. Quant au mois de mai dernier, de 2011, pardon, M. Guéant fait une circulaire et demande à tous les préfets dans tous les départements de réunir régulièrement les représentants des religions du département pour adapter l'administration aux besoins des religions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que dans tel endroit où il y aura un nombre important de gens qui seront islamistes, ils demanderont qu'à l'hôpital, le médecin ne puisse pas soigner les femmes et que ce soit des femmes qui soignent les femmes. Et on aura demain un hôpital musulman. On n'aura plus un hôpital public où tout le monde pourra s'y rendre. L'égalité sera remise en cause. On aura une série de choses de ce genre, bien entendu, pour avoir la paix sur le moment, mais qui conduiront l'inverse de la République française. À travers trois éléments de réflexion qui sont liberté, égalité, fraternité, il n'y a pas la religion. Et croyez-moi, ma crainte, elle n'est pas fondée sur la seule circulaire. Elle est fondée sur le fait que cette circulaire a déjà son application et qu'il y a déjà des endroits où il y a eu des écornements comme ça à l'égalité des citoyens. Parce qu'il faut pousser plus loin. Est-ce que les médecins qui seront à l'hôpital musulman auront le même niveau que les autres ? Un niveau supérieur ? Un niveau inférieur ? Et si, d'un autre côté, tel médecin dit « Mais moi, je ne marche pas. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas ma religion. Je m'en fous. » Déjà maintenant, j'ai l'exemple d'un artiste de confession juive qui, dans un hôpital de la région parisienne, a refusé que sa femme accouche par un accoucheur. Un type, d'ailleurs, relativement célèbre. Ça existe déjà. Ça existe. Si on veut faire ce genre de choses, dans 10 ans, on est en guerre civile. Dans 10 ans, on se frappe les uns sur les autres. Je n'invente rien. C'est ce qui existe aux États-Unis. Ça ne vous semble pas drôle, vous, aux États-Unis, que dans telle école, il y a un type qui arrive et qui, avec un fusil, commence à tuer 4, 5, 6 personnes ? Regardez bien. Regardez bien. C'est généralement des gens qui obéissent et qui obéissent à une donnée qui est une donnée religieuse et qui se sentent une vocation, mais de Dieu, avoir le droit de toucher la vie de chacun. Même chose pour le zigoto. Je suis allé d'ailleurs en Norvège peu de temps après. Même chose pour le zigoto qui a tué je ne sais combien de jeunes, 87, je crois, à Oslo. Même chose du fanatisme. Le grand problème des États-Unis, vous savez, c'est qu'il y a de plus en plus une secte qui défend l'idée que le monde a été créé en 7 jours et il ne faut plus y toucher. Il ne faut plus y toucher. C'est-à-dire qu'il ne faut plus rechercher, il ne faut plus continuer. Et la situation est tellement délicate que je ne donne pas la seule responsabilité à M. Sarkozy. Oui, je pense que le gouvernement actuel est dans la même situation. Oh ! Certes, il y a des apparences. Certes, c'est plus difficile pour des gens qui ont été justement des éléments créateurs de la libre-pensée. Le socialisme balbutiant, quand il s'est mis en place en 1905 sous la pression et la volonté de Jean Chaurès, ils étaient libre-penseurs. Il ne faut pas croire. Briand était socialiste. Il appartenait à l'association de la libre-pensée. Ferdinand Buisson était socialisant. Il était, se disait-il, protestant libéral, c'est-à-dire en rupture avec la religion catholique. Il, dit-on, croyait en une certaine spiritualité. Quand on le lit bien, on se rend compte qu'il n'y croyait plus du tout. Mais en fait, Ferdinand Buisson était président de l'association des libres-penseurs, c'est un de mes prédécesseurs. Cette famille-là était complètement intégrée contre ce qu'on appelait à l'époque le parti religieux. Donc, c'est parfois difficile de casser l'héritage, surtout quand c'est un héritage de pensée et de conception. Donc, le parti socialiste essaye encore, de temps en temps, eh bien, d'avoir une sonorité socialiste. Et ma foi, moi, j'ai rien contre. Je m'en félicite. Et puis, d'avoir une sonorité aussi, de temps en temps, des déclarations qui se veulent laïcs, surtout à la veille des élections, parce que c'est peut-être un moyen de sensibiliser plutôt certains que d'autres. Alors, il n'est pas allé, enfin, il n'est pas encore allé, notre président de la République n'est pas encore allé se faire adouber. Parce que lui aussi, il est chanoine l'auteur de... chanoine donneur de Latran. Lui aussi. Parce que ça n'a rien à voir. En définitive, c'est un problème tout à fait différent. C'est la même chose qu'être vice-prince d'Andorre. Ça date depuis Henri IV. Tous les chefs d'État français sont chanoines d'honneur. Mais alors, me direz-vous, pourquoi De Gaulle n'y est jamais allé ? De Gaulle était un catholique pratiquant. Mais à partir du moment où il est chef d'État, il est laïc. Il est neutre dans le domaine de la religion. On me dit même, parce que je me suis renseigné, qu'il allait à la messe tous les dimanches, mais messe privée, à Colombais-les-deux-Églises, dans une pièce à côté d'où il habitait, avec lui et sa femme. Mais il n'allait pas publiquement dans un édifice religieux. Il réservait ça dans son intimité. Je suis en train de lire Pompidou, c'est la même chose. D'ailleurs, au passage, mais ça, c'est pour le sourire, j'avais eu la confirmation parce que je suis le président d'une association qui s'appelle Les Amis de Fred Zeller, qui était un peintre, qui était un homme politique très engagé et qui m'avait expliqué que dans les années 1934-1935, Pompidou et Léopold Senghor avaient été membres de son association de jeunesse qui étaient les jeunesses révolutionnaires de surcroît. Je sursautais en disant Pompidou que pour moi, je connaissais comme premier ministre du général de Gaulle et comme gaulliste et rappelez-vous, c'est lui qui avait le pouvoir en 68. Vous voyez donc un petit peu les écarts de jugement que nous pouvions avoir. Et donc, j'ai acheté ce bouquin pour lire Pompidou et Pompidou, oui, c'est vrai en plus, il a été très engagé dans une gauche que l'on qualifierait extrémiste en ce moment, gauche de la gauche. Et il était cependant, ses parents étaient enseignants, mais il était cependant lui aussi un spiritualiste et de religion catholique. Mais c'est la même chose, il n'était pas question qu'il le montre dans l'exercice de ses fonctions et de présidents de la République et de Premier ministre. C'est elle, la laïcité. C'est elle, la laïcité. Mais on a eu le droit après Mitterrand, même chose, il n'est jamais allé. Valéry Giscard d'Estaing, catholique aussi, il n'est jamais allé. Chirac, non plus. Et curieusement, c'est M. Sarkozy qui va à Latran. Et il se reconnaît. Je peux même vous dire, à l'époque, j'avais étudié son discours et il avait été travailler son discours. C'est peut-être pas lui qui l'avait fait, mais il l'avait fait travailler. Je disais en souriant, à la place de Benoît XVI, je me poserai des interrogations. Parce qu'on dirait qu'il est en train de passer sa thèse pour devenir pape à son tour. Parce que, réellement, pourquoi un homme politique avec le cursus de Sarkozy puisse connaître l'Église à ce point-là, le rite à ce point-là et puis surtout les structures... Mais il était sans pitié. Dans ce discours, il dit que la France a commencé sous Clovis et s'est terminé en 1789. C'est-à-dire qu'il fait sauter le siècle des Lumières. Il fait sauter, bien sûr, 1905. Et sous Clovis, parce que vous savez que c'est là qu'on a eu le droit à l'affirmation selon laquelle nous étions la fille aînée de l'Église. Je vous signale que Clovis, il était belge, d'ailleurs. Il était franc, mais il n'était pas français. Il n'était pas français, Clovis. Il était belge. Bon, mais passons. Tout ça, ça fait partie des erreurs de l'histoire et des erreurs volontaires. Mais il cite aussi au pape des écrivains français et il remet les bouquins. Mais il ne remet que des écrivains catholiques. Que des écrivains catholiques. Ça veut dire que, manifestement, dans son esprit, il y a une volonté de sectarisation qui mérite quand même qu'on s'interroge et de savoir si, oui ou non, quelqu'un qui pense ce genre de choses peut et doit être le président d'un pays réputé ayant pratiqué la séparation de l'Église et de l'État. Deuxième élément qui me renforce dans mes problèmes, mes hésitations et mon militantisme. L'Europe. L'Europe, 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 comme disait le général de Gaulle. 27 pays européens. Dans l'Europe, mes chers amis, il y a deux pays réputés laïcs dans leur constitution. La France. La France, dans sa constitution, reconnaît la laïcité. Et le deuxième pays, je le connais bien, pour y étaler pendant la révolution des Oeillets, c'est le Portugal. Et je suis d'ailleurs très fier. Je vous dis ça pour la petite histoire. Mais s'il y a la laïcité dans la constitution du Portugal, c'est grâce au président du Portugal de l'époque, celui qui est arrivé, bien entendu, pendant la révolution des Oeillets, et à une conversation que nous avons eue ensemble, Mario Suarez, que je connaissais à Paris parce que je faisais partie d'une association de défense des Portugais qui était poursuivi par la PIDE. et il en était. Et lorsque je suis arrivé au Portugal, il était en train de travailler avec son équipe sur ce que pouvait être une constitution qui rompait avec, bien entendu, la dictature de Salazar. et je lui ai fait mettre la notion de laïcité. Sa première réponse à Mario, ça a été de me dire « Mais Marc, lui est un laïc. Mais Marc, tous les Portugais sont catholiques. » Je dis ça fait rien. On ne les empêche pas d'être catholiques. On dit que l'État est laïc. Et ils l'ont marqué. et ça a été adopté et s'est contourné joyeusement, je vous l'accorde. Mais c'est le seul pays avec la France qui ne reconnaît pas les religions comme étant des instruments de leur constitution. Les 25 autres pays reconnaissent toutes les religions. Alors dans des formes différentes. En Allemagne, c'est clair. C'est notamment pour l'enseignement. Vous savez très bien que nos camarades allemands, les citoyens allemands, payent pour l'école, c'est clair, en fonction de la religion qui est la leur. En Hollande, c'est la même chose. Au Royaume-Uni, ne discutons pas. L'archevêque de Canterbury, il pèse aussi lourd, plus lourd que la reine. C'est réglé. En Grèce, regardez les orthodoxes. En Belgique, c'est pareil. C'est pareil. Alors qu'est-ce que ça peut donner ? Ah oui, quelles conséquences ça peut avoir pour les Français ? Nous, oui, moi je vais vous dire les conséquences. Les conséquences, c'est que deux fois par an, il y a une réunion convoquée par le ministère de l'Intérieur de chacun des pays, chacun leur tour, dans lequel, tout simplement, les religions expriment leurs sentiments sur la politique générale de l'Europe. Ils ont un pouvoir que vous n'avez pas. Ils disent très clairement ce qu'ils pensent. On en fait des notes très précises qui remontent ensuite à M. Barroso et à son équipe. Et on a des commissions qui se mettent en place. En ce moment, il y a une commission sur la bioéthique. La question de savoir à quel moment un embryon humain est une chose et à quel moment c'est déjà un être humain. Alors, vous connaissez les thèses. Le pape et l'Église, c'est très clair. Messieurs, dès que vous éjaculez, ça y est, c'est des êtres humains. Vous voyez, non, non, mais attention, je vous rends responsable des assassinats. Vous en avez tué quelques-uns dans votre enfance. Les jeunes qui se masturbent, là, ça en tue, hein. Attention. Je le dis en riant parce que c'est le meilleur moyen. Le problème, c'est quand l'ovulation a lieu, après, c'est que les chirurgiens et les chercheurs voudraient bien essayer de voir comment évolue la souche tout simplement pour savoir si demain, on ne pourra pas l'utiliser pour sauver des gens. Et là, ça y est, Benoît XVI lève les bras, ah, 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 je dis, c'est ma thèse, je ne suis pas obligé d'être suivi, tout ça, c'est la société qui doit le décider. C'est la loi de l'homme. Moi, je ne suis pas, je ne suis pas du tout partisan, je ne suis pas Hitler, je respecte la vie humaine, mais il faut que ce soit la société qui la définisse. Le pape dit, lui, c'est interdit, pas question. La vie est là, c'est un être humain. Et on en discute à Genève. Et celui qui représente la France, il s'appelle Monseigneur Agnus. À croire qu'ils l'ont fait esprit, d'ailleurs, parce que l'agneau de Dieu, etc., etc., Monseigneur Agnus est le plus beau, je vous assure que je n'invente rien, est une femme qui, en plus, a un doctorat qui est une femme intelligente, mais qui est une vierge consacrée. C'est-à-dire qu'en son nom l'indique, ça, j'ignorais, moi, que ça existait, oui, elle a fait vœu de virginité et elle a fait vœu de défendre l'Église catholique et romaine sur sa vie, sur etc., etc. Ce qui veut dire que la France est représentée par deux personnes qui sont tout simplement soumises à Benoît XVI. Il n'y a même pas quelqu'un qui pourrait défendre une thèse différente. Non, non. C'est eux. Et je peux vous dire, justification quand vous le voulez, j'ai écrit à M. Juppé lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères et je lui ai dit « Mais comment se fait-il que ces deux personnes-là qui les a mandatées pour représenter la France ? » Et il m'a dit « Ben pas le gouvernement, pas moi. » Bon. Il n'a pas été courageux, il ne m'a pas dit « Qui ? » Mais pas moi. Bon. Mais ce n'est pas les seuls. Il y a une commission qui est une commission des nanotechnologies. Vous savez, là, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut mettre sur le web, qu'est-ce qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que les enfants peuvent voir et ne pas voir, etc., etc. La morale. Eh bien là, vis repetita. mieux le rapporteur de cette commission, il est de l'Opus Dei. C'est réglé d'avance. Vous pouvez discuter de tout ce que vous voulez. C'est réglé d'avance. Ça sera le contrôle par l'Église, tout simplement, de ce que vous aurez le droit de publier ou ce qui sera considéré comme étant infâme, etc., etc., etc. Pourquoi pas l'autodafé ? C'est clair. Vous comprenez ? Ça, c'est pas... Un discours en Notre-Dame. Ça, c'est l'avis de tous les jours. C'est l'action, je dirais, quasi-gouvernementale au niveau européen. Et même maintenant, nous connaissons tout ça, nous dénonçons tout ça, nous l'avons dit, nous sommes intervenus. Nous avons un malfou, mais malfou, à nous faire entendre. nous pensons avoir trouvé une astuce. Vous savez ou ne savez peut-être pas, mais si vous lisez la raison, vous êtes informés que nous avons les prémices et nous allons mettre debout, nous mettons debout une association internationale de la libre-pensée, qui, d'ailleurs, vient de travailler très sérieusement en Amérique latine après avoir travaillé sur l'Europe et y compris à Beyrouth, au Liban, nous avons fait une conférence publique importante qui a mis en place les prémices, en fait, d'un groupe de libre-penseurs, ce qui est quelque chose d'extraordinaire au Liban, bien entendu. Et bien entendu, un des axes de cette association, c'est justement la séparation des Églises et de l'État dans chacun des pays. Il est difficile, quand on fréquente les milieux internationaux, de se référer à la laïcité française. Les trois quarts du temps, quand vous dites que vous êtes un laïc, on vous regarde, on dit « Ah oui, ça, c'est un Français. » C'est un Français. Et on discute quand on discute avec nos amis et quand on discute, on discute de la même chose. Et si on leur dit « Mais ton raisonnement, c'est un raisonnement laïc. » « Ah oui, mais la législité, c'est français. » Voilà. Alors, à la fois, ça nous aide et à la fois, ça nous gêne puisqu'on donne l'impression qu'on est dominant en la matière. Moi, je suis obligé d'expliquer, et comme je vous le dis à vous, je n'ai pas pu me rendre pour des raisons physiques à Mars del Plata. J'ai envoyé un message. Dans ce message, j'ai expliqué que bien que depuis 1905, nous ayons la séparation de l'Église et de l'État, l'Église continue à influencer la politique en France. Et c'est pas simplement parce que c'est sur le papier. Il y a aussi l'avis de tous les jours. Et donc, je leur ai expliqué, etc., etc. Nous avons là un petit travail de compréhension à faire qui n'est pas aussi facile que ça. Vous savez, nos camarades à l'étranger, eh bien, ils ont aussi, je dirais, leur identification et leur dignité. Ils n'ont pas besoin. Et puis, c'est normal. La libre-pensée n'est pas un dogme. Nous n'arrivons pas avec une formule de libre-pensée et de laïcité toute faite. Le jour où nous aurions ça, ça ne serait plus la laïcité. Il faut bien comprendre. Le jour où il y aura une Bible de la laïcité, mais ça y est. Moi, il y a une série de copains qui écrivent à l'heure actuelle sur la laïcité, etc. Il y en a un que vous avez peut-être déjà vu, Pénarouise. Je lui ai dit, Henri, arrête un peu. C'est pas la peine d'essayer. Ils en sont à faire un dictionnaire de la laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'autant plus qu'on nous sommes bien d'accord. Quand on connaît les mots français, les mots français peuvent avoir trois ou quatre significations différentes selon le contexte dans lequel on le place. Tous les Anglais vous expliqueront comprendre les poules du couvre en couvre. C'est deux fois écrit de la même façon et ça ne veut pas dire la même chose. Ils ont raison. Il n'y a pas que celui-là. Il y en a une multitude. Donc, vouloir faire une définition de la laïcité, en plus, parce que la laïcité, pour moi, c'est que la notion de dialogue, la laïcité, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, le respect de ses convictions et le respect des convictions de l'autre. Et c'est l'échange possible entre deux points de désaccord. C'est ça, la laïcité. Et bien entendu, ça s'exprime premièrement par l'éducation et l'enseignement. Et là, il faut qu'on recommence. J'en ai marre. Je suis usé d'entendre de me parler de laïcité tolérante. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? C'est un retournement sémantique absolument exceptionnel. La laïcité est née de l'intolérance des religions. S'il n'y avait pas eu l'intolérance des religions, il n'y aurait jamais eu de laïcité. Pourquoi voulez-vous qu'on la qualifie de tolérante ? Elle est par définition tolérante, la laïcité. Puisqu'elle admet que d'autres pensent autrement qu'elle. Ce sont les religions qui ne l'acceptaient pas. Alors je passe. Je ne vais pas parler du moment du chevalier de la base. Je ne vais pas reparler de Voltaire. Je ne vais pas reparler de Rousseau. Je ne vais pas... Non ! Simplement l'école. Quels sont ceux qui pouvaient aller à l'école ? Les fils de riches. Les fils de ceux qui avaient les moyens. Les fils de ceux qui étaient de la religion dominante. Ceux qui étaient avec le roi. Ceux qui, tout simplement, quand le roi rendait justice, il rendait, au nom du roi et de Dieu. Regardez-les. Ils étaient tous à côté. Tous à côté de celui qui dirigeait. Oh, il y a bien eu de temps en temps des coups d'épaule. Bonaparte a commencé, mais Napoléon, vous avez vu, paf ! Il les a, hop, entourés, embrassés, c'est fini. C'est clair. Alors, qu'on comprenne bien. Quand j'entends parler, moi, de la tolérance de la laïcité, ils ont utilisé notre pensée, notre argument contre nous. C'est la même chose pour l'école. L'école libre. Mais pardonnez-moi. Par définition, celle qui n'est pas libre, c'est l'école privée. C'est l'autre qui est l'école libre. C'est l'école laïque. C'est l'école publique. Mais il y a eu un débordement. Nous étions... Nos anciens étaient des laïcars intolérants. Attendez. Ce n'est pas vrai. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu en 1905, mais pour des raisons, d'ailleurs, qui sont des raisons de propriété. quand les plus enthousiastes des laïcs disaient « On leur pique leurs biens ». Entre nous, ils n'avaient pas tort. Comment les biens avaient été acquis ? Il faut quand même regarder un peu les choses. Vous me permettrez de faire une petite digression. Moi, je suis très sensible au charme de l'architecture. Il se trouve que les circonstances font que je suis à moins de 40 kilomètres de Chartres où, ma foi, l'architecture religieuse a quelques belles démonstrations, si j'ose dire. Alors, j'adore ça. J'aime bien y aller quand ils sont vides, bien sûr. Mais, vous savez, ce à quoi je pense quand j'y suis, moi ? Qu'il a fallu généralement 200 ans pour la construire et qu'il a fallu l'effort humain que c'était des cerfs qui construisaient. Vous savez, des cerfs, que c'était des types qui baissaient la tête et qu'on en a eu besoin et que l'Église les a fait travailler comme des fous. Il n'y a pas beaucoup d'écrits en France là-dessus. Les Anglais ont écrit beaucoup plus. C'est quelque chose de fou. L'effort que les gens étaient capables de faire pour faire des éléments d'adoration à un être supérieur dont on ne sait pas s'il existe. Et ça n'a pas commencé avec les églises romaines, bien entendu. Depuis l'Égypte et les pharaons, c'est la même chose. C'est à ça que je pense à chaque fois. Donc c'est à la fois l'esthétique et à la fois la révolte. Parce que croyez-moi, il y en a eu des morts. Et il a fallu. Il a fallu y aller. Donc c'est clair. Il faut bien comprendre que s'il y a eu en 1905 quelques réactions de cette nature, elles ont été généralement dominées et l'Église s'en est pas mal tirée parce que maintenant, je vous rappelle que dans la loi, quand une église a une faiblesse c'est bien, c'est tout simplement les citoyens qui payent, c'est vos impôts. Donc là aussi, ça mériterait peut-être discussion. D'autant qu'il semblerait qu'ils utilisent de moins en moins les églises pour des raisons différentes. Mais le reste, notamment l'enseignement, comment rester impassible devant ce qui est en train de se passer. Regardons d'abord une conséquence européenne. Les accords Kouchner-Vatican. qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'au nom de la coordination et de l'équivalence des diplômes au niveau européen, le niveau baccalauréat français par rapport au niveau qui est le baccalauréat allemand ou hollandais, le niveau du doctorat français par rapport au doctorat hollandais. Prenons l'exemple de l'Hollande. Il y a en Hollande trois religions qui sont reconnues. Trois religions qui font de l'enseignement. Et il y a des gens qui passent leur doctorat. C'est un doctorat de théologie. De théologie. Ils ont le doctorat. Avec l'accord qu'a signé M. Kousseler, eh bien, ça y vaut au doctorat en philo en France. Et demain, le professeur hollandais, bien sûr, s'il parle français, qui aura été formé à l'école théologienne, pourra venir travailler dans un lycée français et exprimer sa pensée. Exprimer, c'est-à-dire ce qu'il aura appris. La théologie. Mais pas la philo. La théologie. Ça, c'est les accords en question. Au nom de l'Europe. Consensus de Bologne. Sous-produit de la commission dont je parlais tout à l'heure avec les ministres de l'Intérieur. Il faut unifier, coordonner l'enseignement. Ah, oui, c'est vrai, il y a les Français et la laïcité. Mais, vous allez en Belgique, c'est clair, tout le monde sait ça. L'université belge est une université contrôlée par la religion. À telle enseigne que nous avons des problèmes avec l'université de Lille. Parce qu'il y a à Lille l'université laïque et il y a aussi un enseignement religieux qui s'appelle d'ailleurs université. Ils n'ont pas le droit mais ils s'appellent comme ça. et pour des raisons d'économie, eh bien, ils sont en train de fusionner les deux. Ils sont en train de fusionner les deux. Ce qui veut dire en termes clairs que pratiquement depuis l'application de la loi de 1905, il y a une tendance par l'Église à essayer de reprendre du poids et du pouvoir. Y compris dans l'éducation et l'instruction des enfants. Car la seule chose qui intéresse l'Église, c'est bien entendu d'être influente mais d'avoir, de vous prendre à la naissance pour le baptême et à la mort. Quand je vais vous expliquer que par exemple, lorsqu'on a mis debout les assurances sociales, les représentants du parti religieux en 1929 au Parlement français expliquaient mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas mettre debout la sécurité sociale. Ça s'appelait les assurances sociales. Parce que ça va laïciser les hôpitaux et nous ne serons plus là. C'est-à-dire les curés et les bonnes sœurs. Nous ne serons plus là pour donner les derniers sacrements. C'était ça l'argument. Vous avez d'ailleurs raison. La sécurité sociale a complètement sécularisé les hôpitaux. Oh, il y a encore certaines aumôneries. Il y a encore d'ailleurs. Et nous nous battons nous de temps en temps quand on nous avertit des endroits où les aumôniers, quand vous êtes sur le point de calancher, ils débarquent. Bon. À la limite, que ce soit possible pour celui qui le réclame, mais entre nous, c'est quand même pas la consultation volontaire. il ne faut quand même pas pousser. Bon. C'est clair. Mais c'est évident. L'influence directe et indirecte avec contrôle à l'énaissance et contrôle à la mort pour donner le plus de puissance possible à leur expression. et bien entendu, lorsqu'il s'agit ensuite de faire des citoyens, essayez de faire des citoyens qui obéissent à la théologie plutôt qu'aux lois de la République. C'est aussi simple que ça. Or, quand on regarde de plus près, vous avez entendu comme moi, la loi Carles, c'est-à-dire, en fait, on va contraindre maintenant les municipalités qui vont être dans l'obligation d'aller financer l'école privée si, tout simplement, des citoyens de cette municipalité ont décidé d'envoyer leur enfant dans une école privée, y compris dans une commune différente, eh bien, il va falloir payer, etc., etc., etc. Oui, nous avons aussi le concordat d'Alsance-Moselle. Oui, nous avons aussi toute une série d'autres choses qui ont été une déformation. Cette déformation, elle est venue de la loi de 1959. Elle est venue de la loi Debré. C'est le général de Gaulle qui a mis au pouvoir à l'époque comme Premier ministre M. Michel Debré. Et l'une des premières préoccupations de M. Michel Debré, ça a été justement l'enseignement. Or, je vous rappelle, 1959, nous sommes en pleine guerre d'Algérie. De Gaulle se gardait pour lui, le problème de la guerre d'Algérie. Le Premier ministre s'en occupait pas. Et il y a eu, là, quelque chose d'absolument exceptionnel. Michel Debré a convoqué, bien sûr, le Parlement et il a présenté une loi. Et vous savez ce qu'il a utilisé comme argument le même que nous entendons à l'heure actuelle. Nous n'allons pas recommencer une guerre entre le public et le privé qui date d'un autre âge. Il sous-entendait 1905. Nous n'allons pas recommencer une bagarre entre les laïcs et ceux qu'ils ne sont qu'ils ne sont pas. Alors, pour éviter ça, eh bien, il faut donner l'autorisation d'exister aux privés. Et il dit, parce que j'ai lu les débats, et il dit tout simplement « Mais l'État n'est pas en mesure de financer l'ensemble de l'enseignement de ce pays. Si vous mettez en l'air l'enseignement privé, vous ne pourrez pas enseigner pour l'ensemble des enfants. C'est un besoin. C'est une nécessité technique, exactement comme maintenant, lorsque M. Sarkozy supprimait des postes et lorsque M. Hollande dit « On va mettre 60 000 enseignants en plus en 5 ans » en disant que c'est cependant insuffisant, c'est exactement la même chose. Il a fait passer une loi. Il y a eu une réaction immédiate dont j'étais. C'était mes débuts de militants. Je suis un des jureurs de Vincennes. Mes chers amis, nous avions réussi, vous m'entendez bien, à récolter sur la ligne de conduite fonds publics à l'école publique, fonds privés à l'école privée. On avait recueilli 11 341 000 signatures. 11 341 000 signatures. Plus que 50 % du corps électoral de l'époque, qui devait être un peu en dessous de 22 millions. Ce qui a permis au président du CNAL de l'époque, Denis Fauressier, qui était le secrétaire général du syndicat des instituteurs, de dire « Nous sommes majoritaires ». C'était peut-être pas la même... C'était peut-être pas la délibération électorale. Mais il avait raison. Et nous avions eu là, mes chers amis, bien sûr, la libre-pensée, bien sûr, la ligne de l'enseignement, mais bien entendu, les partis politiques, partis communistes, partis socialistes, PSA, les radicaux. À l'époque, ils n'étaient pas encore de gauche, ils étaient radicaux, mais ils étaient plus à gauche. Bon. Toute une série de partis de ce genre. Nous avions fait une manifestation, manifestation, 300 000 personnes à Paris, avec une salle dans laquelle j'étais, pour des raisons diverses, mais dans laquelle j'étais, où nous avons juré que là où nous serions, nous nous battrions toujours pour que les fonds publics soient à l'école publique et les fonds privés à l'école privée. Et nous allions voir ce que nous allions voir. Eh bien, on a vu. Les mêmes expressions du parti machin, conseillers généraux, conseillers municipaux, maires, députés, sénateurs, votants dans les mairies des financements des cultes, 11 milliards. Il y a quelques années, nous avions fait un relevé qui n'était pas exhaustif. Nous avions déjà découvert 11 milliards de financements indirects. Je parle pas du financement de l'État pour les salaires des enseignants, du privé. 11 milliards pour des raisons diverses, de cultes différents. Quelque chose d'incroyable. Plus de 50% de ce que rapportent les impôts. C'est clair. et ça continue. Alors, le dernier congrès est un peu pour marquer le terrain. Nous avons tout simplement interpellé le président de la République. Et nous avons dit au président de la République qu'enfin, d'abord, recevez-nous, ce qu'il n'a pas encore jugé utile de faire. mais ensuite, nous, nous demandons l'abolition de la loi Debré. C'est la loi Debré qui a permis justement l'ouverture. C'est elle qui a montré comment il fallait faire. Nous sommes allés au Conseil d'État. Nous avons gagné une série de fois. Dans le Limousin, il y avait des ostentations. Je sais pas si vous savez ce que c'est. mais on sortait à un moment de l'année tous les ors, tous les ornements, tous les distinctions, etc., des églises et ça sortait dans la rue et ça faisait des manifestations, etc., parce qu'en telle année, il y avait eu une épidémie dans le seigle et qu'il y avait un curton qui n'est pas resté curton. Il y a eu la promotion qui avait béni et c'était un miracle. Le seigle était redevenu bon. Alors on sortait ça et vous aviez des municipalités, sauf la municipalité de Limoges. Alain Rodé, le maire que je connais, lui, il a... Mais tout ça subventionnait. Mieux, le président du conseil régional, c'est un enseignant socialiste et il subventionnait. On l'a foutu au conseil d'État. C'est tout. On l'a d'abord foutu au tribunal administratif et puis après, bien sûr. Et on l'a fait condamner. Et les églises ont été obligées de rembourser. Mais bien entendu. Bien entendu. Mais d'abord, nous ne pouvons pas le faire partout. Et puis ensuite, vous voyez un peu. Cela nous contraint à faire des choses que sur le fond, nous ne souhaitons pas. Je vais vous dire... Généralement, je dis ça plus à la fin, mais je vais vous dire quand même maintenant. Vous savez, moi, on peut me traiter de petit père combe. Je n'ai pas honte. D'ailleurs, je fais remarquer au passage que le petit père combe, il savait ce dont il parlait puisqu'il avait été au séminaire, le petit père combe. Le petit père combe, il devait devenir curton. Il est devenu radical socialiste, mais il devenait de venir curton et il est devenu laïc comme pas un. Mais il faut bien comprendre, on peut me traiter de petit père combe. Si je suis laïcard, comme ils disent, c'est parce qu'eux n'appliquent pas la laïcité. Sinon, moi, je demanderais qu'à être un type tolérant, patient et capable de comprendre les autres. Mais ce que je ne veux pas, c'est que les enfants n'aient pas l'enseignement auquel ils ont le droit payé tout simplement par nos financements, c'est-à-dire nos impôts. Et que je ne veux pas que l'argent public aille à faire des gens qui seraient différents. Qu'à la maison, on apprenne ce qu'est l'Église, c'est autre chose, voire même qu'il y ait des patronages, c'est autre chose. Mais les patronages n'ont qu'à vivre par leurs propres moyens. Ceux qui veulent faire autrement, eh bien, n'ont qu'à se le financer. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas un athée qui veut l'athéisme d'État, interdiction de croire. Non ! Je suis un vrai laïc. Chacun a le droit de se comporter comme il l'entend. Mais on n'a pas le droit de faire ce qu'ils font. Parce que, bien entendu, je parle comme ça et je ne peux pas rentrer techniquement. Mais c'est vrai pour l'histoire que l'on raconte. L'histoire qu'apprennent nos enfants. Il y a, bien entendu, des sélections. Il y a des tris. Il y a toute une série de choses qui font que, même d'une manière détournée, votre fils ou votre petit-fils ou votre fille ou votre petite-fille, elle apprend déjà l'influence de l'Église. On ne lui fait pas remarquer comme ça. Nous avons pris tout le monde à contre-pied, là. Le nouveau ministre de l'Éducation a jugé utile de parler de morale laïque. Ça n'existe pas, la morale laïque. Ce qui existe, c'est la morale, tout court. C'est un héritage de nos anciens. Qu'est-ce que ça veut dire, la morale laïque ? Tu ne voleras pas. C'est laïque ou c'est religieux. Les religieux vont dire c'est à nous. C'est un des dix commandements. Et nous, on va dire « Ah bon, alors donc, on n'est pas d'accord avec ? » Je suis la vraie. C'est la morale. Tu ne voleras pas. Si on rentre là-dedans, il y a aussi « Tu ne tueras pas ». Alors, si vous voulez voir un beau spectacle d'assassinat, il faut lire la Bible. c'est un bon bouquin d'assassinat. Je peux vous certifier. Il y a de quoi. Ça mérite parce qu'on en parle comme ça. Mais il faut l'avoir lu pour voir. C'est vraiment toutes les versions. Tu ne tueras point, pardonnez-moi. Bon. Et je reviens. Je ne crois pas aux dix commandements. Soyons clairs. bon. Mais il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre que si nous faisons ça, nous rentrons dans une démarche auxquelles sont confrontés nos amis belges. Ils sont rentrés dans la démarche de la morale laïque. Maintenant, on essaye de faire en Belgique une morale mixte. Moral laïque et la morale religieuse. Alors on va essayer d'en faire une qui va être la synthèse des deux. Ah eh ! Ça veut dire qu'il y aura une partie de spiritualité dans la morale ? Pas d'accord ? Pas d'accord ? Et je pense que nous devrions véhiculer ce genre de choses. Autre problème, je dirais complémentaire. Je ne suis pas très chaud, moi, d'un ministère de l'éducation. Moi, j'aimerais mieux que ce soit un ministère d'instruction. Parce que je crois que l'éducation, c'est pas aux profs à la donnée. Non, non, non. Ou alors on va se trouver avec des contradictions parfois difficiles à surmonter. Je ne suis pas sûr que ce soit psychologiquement intelligent. Alors je sais qu'en discussion, un homme que j'admire, Jean Zay, il a été le premier au gouvernement Léon Blum d'appliquer, de demander un ministère qualifié d'éducation. Parce que l'éducation, c'est justement se substituer à la cohérence familiale. C'est pas le rôle du pédagogue. Le rôle du pédagogue, c'est de transférer aux gosses la connaissance et les moyens de développer sa connaissance pourront faire des gosses qui pourront décider connaissant les choses de leur comportement. C'est ça l'enseignement. Bon, il y a eu un gros débat sur la méthode Freinet. Il y a eu toutes les conneries de les gosses. Il faut simplement leur développer leur envie de savoir. Il faut d'abord savoir lire pour lire un bouquin. Donc, je pense qu'il y a d'abord un transfert de connaissances et l'élément important, c'est qu'ensuite, ils aient envie de savoir plus. C'est ça l'élément intéressant. Et c'est là qu'on en fait des citoyens. Sinon, on en fait des machines pour aller à l'usine en fonction des besoins des entreprises. Et le jour où il faut changer la machine, on change le bonhomme. Alors donc, c'est clair. Donc, il faut leur donner la liberté de choisir de s'engager ou de ne pas s'engager. De dire oui, de dire non, mais de savoir pourquoi. Ça, c'est de l'enseignement. Ça, c'est de la pédagogie. Ça, c'est du transfert de savoir. C'est pas aussi facile que ça à faire. C'est un métier difficile. Et je pense qu'on les respecte pas suffisamment. L'éducation, c'est autre chose. L'éducation, c'est autre chose. Alors, la morale, oui. Mais la bonne vieille morale traditionnelle. Bon, voilà. sans qualification, sans rien, etc. Tout simplement, dans l'esprit, là aussi, d'en faire des citoyens. Mais non pas d'en faire des bons enfants ou des gentils enfants qui obéissent à... Ça, alors là, moi, j'aurais même tendance, si on pouvait, on mettrait une petite semaille pour en faire des révoltés. Ça serait pas mal non plus. Bon, mais enfin, ça, je suis peut-être pas... C'est peut-être pas souhaitable pour tout le monde. bien. Mais, vous savez, le point d'interrogation, c'est la révolte. Vous ne tombez pas. Et nous sommes dans cette situation depuis maintenant, donc, je dis, 1959. Les maires, là, tous ceux avec qui j'étais et qui sont maintenant des grands chefs, etc., etc., ont complètement oublié. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux. Mais tu sais bien que je suis laïc. Je dis, oui, mais attends, je voudrais bien encore l'entendre. Je t'ai pu entendu parler de laïcité depuis 10 ans. Oui, mais attends, à la veille des élections, je vais quand même pas faire ça. Je vais quand même pas me supprimer des gens qui votent pour moi, etc., etc. En plus, la doctrine sociale de l'Église est interférée là-dedans. Et voilà que la doctrine sociale de l'Église... Ne vous y trompez pas, mes chers amis. C'est organisé. C'est pas spontané. Ça s'appelle Vatican II. On nous a barbés avec Vatican II quand on a expliqué tout simplement que Vatican II, c'était la transformation de la liturgie, que maintenant, on n'allait plus faire les messes en latin parce que ça allait être plus moderne et qu'entre nous, vous avez vu, ils ont même des gratteurs de guitare. Et de temps en temps, etc., etc., etc. Bon, on va faire du spectacle. Mais ça a toujours été du spectacle. Toujours été du spectacle. Et il y a de bons acteurs et de mauvais acteurs. Mais ça a toujours été du spectacle. Et Vatican II, on nous a expliqué ça. Mais ce qu'on ne nous a pas expliqué, c'est que Vatican II, c'était aussi une façon de repénétrer dans la classe ouvrière. Et pour repénétrer dans la classe ouvrière, il fallait repénétrer par les organisations syndicales et par les organisations politiques. Et dans notre pays, mes chers amis, ça s'est appelé la deuxième gauche. Et la deuxième gauche, maintenant, elle est au pouvoir. Elle est au pouvoir. si vous ne me croyez pas, je vous renvoie à un écrivain qui s'appelle Robert Chapuis. Robert Chapuis, qui, lui, est de cette école et explique comment. Eh bien, il y a eu ramification, cohésion entre entre l'Église qui avait un concept de plus de 1000 ans et le marxisme qui avait un concept de simplement 150 ans, quoi. En disant, les deux se sont réunis à travers la deuxième gauche française. Et il explique pourquoi. Ça pose quand même quelques problèmes pour ceux qui connaissent les choses. hier, je faisais dans une ville voisine une contribution sur le militantisme syndical. J'ai quand même été obligé d'expliquer qu'il y a une différence entre ceux qui s'y tendifient à la classe ouvrière et qui disent mais dans la société, il y a deux genres de personnes, ceux qui se lèvent le matin pour aller travailler et pour subsister et pour avoir leur dignité et puis ceux qui sont à la maison reçoivent la rente. Le problème, c'est que ceux qui reçoivent la rente, c'est sur le travail de ceux qui se lèvent. Donc ça s'appelle les classes sociales. Alors si on a peur des mots, on n'emploie pas le terme lutte des classes mais ça veut dire que c'est des données sociologiques. Ça existe. Et les intérêts, eh bien, ils ne sont pas communs. Ils sont adverses. Plus le rentier en veut et moins le salarié en aura. C'est clair. C'est d'ailleurs tout le débat à l'heure actuelle sur le capitalisme. Et puis il y a d'autres à travers un concept qui est totalement différent qui s'appelle Rerum Novarum qui explique tout simplement oui, oui, la société, il y a des grands et des petits. Il y a des riches et il y a des pauvres. Mais on n'y peut rien. C'est la loi de Dieu. Dieu l'a voulu ainsi. Mais attention, il faut que les riches soient généreux avec les pauvres. D'ailleurs, même, ça s'achète. Ça s'appelle des indulgences. On paye et hop, on ira au paradis parce que tout ça, c'est pour promettre le paradis. c'est clair. Et ces deux conceptions-là, eh bien, on fait un mouvement et le véritable Vatican II, c'est ça. Et c'est ce que nous subissons. Et c'est des camarades, moi, je les connais, je discute avec eux. Croyez-moi, je ne suis pas considéré, je suis considéré comme un gauchiste, bien sûr, mais pas comme un sectaire. Et je crois que je ne le suis pas, d'ailleurs. Je ne suis pas plus gauchiste non plus que ça. Et je discute avec eux, mais parfois même, sur le plan de l'analyse et de la dialectique, je les mets en difficulté. Je vais vous citer, en vous demandant de ne pas le répéter, à plus de trois personnes à la fois. Je vais vous citer Bertrand Delanoé, maire de Paris. Je viens voir Bertrand Delanoé en lui disant « Bertrand, regarde, on a relevé les délibérations du conseil municipal. Regarde les subventions que tu as accordées au culte. Regarde. » Et ça faisait un paquet iblémis. Je lui ai dit « C'est quand même stupide. » Et je vous indique, oui, le plus amusant, c'est ça, c'est que Bertrand Delanoé m'a demandé de présider un patronage laïque dans le 15e arrondissement pour... On le transforme, on le reconstruit pour faire un patronage laïque du XXIe siècle. Président Blondel. Il joue sur mon concept public de laïque et comme je suis face à un patron, j'y vais. Et on est en route là-dessus et on travaille là-dessus. Mais je viens le voir en lui disant « Il y a quand même quelque chose de contradictoire. » D'un côté, je plaide la laïcité quasiment à ta demande et là, tu te conduis autrement. Et bon, alors tu comprends, etc. Et il finit par m'expliquer quelque chose d'absolument extraordinaire. J'en ai besoin. Allez, t'en as besoin pour être élu ? Non, non, non. Parce que ces gens-là, ils font des associations et il y a des associations pour des gens à domicile, pour des gens – c'est-à-dire de la compassion, c'est-à-dire de la charité, mais payées par la mairie quand même. c'est pas leur fonds propre. Alors si j'avais cet appareil-là comme fonctionnaire de la mairie, ça me coûterait plus cher. Ça veut dire qu'on est en pleine concurrence. Ça veut dire qu'on est en pleine concurrence, que c'est de la commercialisation. C'est ça que ça veut dire. Et que, bien entendu, ils veulent s'occuper des personnes du 3e voire du 4e âge. Mais bien entendu, c'est pour les récupérer au moment où ils vont passer à gauche. Enfin à gauche. Mais bien entendu, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et il me dit ça, Bertrand, avec une honnêteté dont je le remercie, mais vous voyez. Et croyez-moi, c'est pas celui qui est le moins socialiste des socialistes à l'heure actuelle. Mais c'est clair. Ça veut dire qu'il y a eu une pénétration telle qu'il y a toute une série de choses qui vont vers ce sens et qui, en définitive, enfin, tout ce qui est notion, vous comprenez ? Moi, j'ai coutume d'expliquer que je suis contre la compassion, que je suis contre la charité. parce qu'en cas de compassion et de charité, c'est celui qui donne qui est honoré. Et celui qui reçoit, il est par définition humilié. Alors plus ou moins. Si, dans mon activité syndicale, je me suis battu notamment pour la mise en place de choses comme l'UNEDIC ou des choses de cette nature, c'est parce que lorsque les copains étaient au chômage, ils n'avaient pas à baisser la tête. Pendant leur activité, ils avaient payé leurs cotisations. Et avec leur contribution, hop, on faisait de la solidarité. Ça, c'est de la solidarité. C'est pas de la compassion. C'est pas de la charité. Ils gardaient leur dignité. C'est tout à fait différent. La démarche et la structure est tout à fait différente. C'est clair. Alors, il n'y a pas de quoi être choqué, non ? Ce brave Coluche qui a foutu debout, les restaurants du cœur. Vous entendez maintenant où nous en sommes ? D'ailleurs, au passage, par respect pour Coluche, je rappelle qu'il avait dit que ça ne devait pas durer. Le pauvre vieux... Bon. Est-ce que vivre dans une société de cette nature, c'est pas un problème. Et est-ce que ça ne justifie pas l'existence des religions ? J'en reviens à Mont-Sarkozy, là. Quand il nous a fait tout le cinéma, y compris avec l'islam de France, pourquoi voulez-vous que l'islam, il soit de France ? L'Église catholique, elle est de France. L'Église catholique, elle est universelle. Toutes les religions sont universelles. Elles ont comme vocation d'être la religion du monde. Elles sont toutes dominatrices. Elles sont toutes prêtes à se faire la guerre quand il le faudra. Ah, bah tiens, bah tiens. C'est évident. Ou alors, c'est nier notre histoire. L'islam de France. Illusion. Bah ratin. Sarkozy, il peut pas penser ça. Qu'est-ce qu'il va penser ? Qu'à la place de la charia, on va mettre la Constitution française ? Non. Par contre, leur donner, les identifier, et leur donner la responsabilité de régler eux-mêmes leurs problèmes. Mais de manière renfermée sur un M. Le ghetto. Mais on sait où ça conduit, les ghettos. Exemple, la burqa. Exemple, la burqa. Allez. Il n'y avait pas 2 000 femmes qui portaient la burqa. Une loi interdisant la burqa. Attendez, on n'interdit pas la burqa aux filles d'émirs qui viennent aux Champs-Elysées acheter des bijoux. C'est pas de conneries quand même. On interdit la burqa. La libre-pensée dont je suis a dit mais c'est une connerie. C'est une connerie. Qu'on discute, qu'on essaie de convaincre non seulement les gens qui portent la burqa mais ceux qui leur demandent de la porter, ça c'est autre chose. Mais interdire le vêtement, ça me fait penser moi à ce qui s'est passé en Grèce sous les colonels quand la mini-jupe a été interdite. Ça me fait penser à la femme qui a été lapidée au Soudan parce qu'elle portait des pantalons. C'est la même chose. C'est une interdiction vestimentaire. N'ayez pas peur, mesdames. Moi, j'aime mieux voir vos yeux. Vous êtes beaucoup plus jolis. Je dis pas qu'il faut porter la burqa. Je dis que c'est une soumission et une connerie. Mais je ne pense pas que la loi puisse l'interdire. Ça ne changera rien. Et je termine. Et je termine en disant c'est clair, vous allez faire une loi qui interdit la burqa alors les plus durs des musulmans ils vont empêcher leurs femmes de sortir. Et la réponse de députés français dont je tairai les noms mais de députés français ça a été de dire mais oui, mais oui, mais oui mais oui qu'ils les arrêtent. J'ai dit non, vous parlez d'une loi de libération de la femme. Si ça a pour effet que vous enfermez votre bonne femme parce qu'elle n'a pas le droit de sortir avec une burqa et que vous voulez justement qu'elle porte la burqa vous aurez bien la loi aura fait l'effet contraire de l'objectif affirmé. C'est quand même clair. Alors comment ça s'est passé ? C'est épais comme ça le document. à la fin. Eh bien l'État subventionne les imams pour qu'ils fassent une politique pour convaincre à ne pas porter la burqa. Mais les imams reçoivent l'argent. C'est une façon de donner de l'argent à la religion islamiste. Et en principe il y a des gens qui forment qui essayent de convaincre. Vous avez vu quelque chose de changé vous ? Rien du tout. Bien entendu. Au contraire. Vous n'avez pas remarqué que maintenant celles qui parlent et qui portent la burqa ce ne sont plus des arabes. Ils s'arrangent pour que ce soit des citoyennes françaises qui sont ralliées à l'islam et qui développent la notion de liberté et de comportement. Ils utilisent les libertés que confère la Constitution française, la législation, en disant « Mais j'ai le droit de me comporter comme je l'entends, monsieur. » Exactement ce que nous avions dit. Et on arrive à un moment où c'est exacerbé. Mais il n'empêche que maintenant porter la burqa, c'est s'affirmer d'ores et déjà comme étant à la fois quelqu'un qui participe à la vie des islamistes et qui veut être connu comme tel et en même temps qui nous dit « Je suis navré, mais je fais un acte politique français que vous ne pouvez pas contester. » Voilà. Mettez-moi un PV si vous voulez, mais je fais un acte politique. Et ça, c'est bien faire une erreur. Ça, c'est faire la connerie. Et j'insisterai dans ma démonstration qu'il va falloir régler le problème du chômage. Le chômage est de plus en plus lourd. Il y a de plus en plus de chômeurs. Et il y a de plus en plus de chômeurs arabes comme pour les autres. Alors vous allez voir, c'est à travers leur identification qu'on va essayer de résoudre les problèmes. en France, on ne dit déjà plus arabe. On dit musulman. Alors les plus... Les gens qui sont à peu près les plus... Qui sont au courant, ils disent quand les musulmans intégristes, ils les appellent les salafistes. Encore que... Soyons clairs. Il y a des intégristes qui ne sont pas salafistes. Bon. Mais on a fait renaître la notion d'étranger. Moi, ça me fait sursauter. Notre pays a été capable de recevoir 380 000 Espagnols sous Franco. 380 000. J'ai vécu, moi, dans les mines du Nord. Je ne compte pas le nombre de Polonais qui ont été des 30 fuses. On a reçu, effectivement, au lendemain de la guerre, très curieusement, d'ailleurs, après l'indépendance de l'Algérie, on a reçu des Algériens, des Marocains, etc., etc. Et maintenant, renaît cette conception de l'étranger. Alors, bien entendu, à la grande satisfaction des xénophobes, à la grande satisfaction de Mme Marine Le Pen, bien entendu, qui se permet d'utiliser la laïcité, qui utilise la laïcité comme disant « Ces gens-là, ils ne sont pas laïcs ». Attendez. On revient à la même démonstration. C'est l'État qui est laïc. C'est à nous d'en faire désintégrer. C'est à nous de les faire venir. Moi, je discute et je me bats à la radio avec un dénommé Messaoui qui représente les musulmans. Et je lui fais dire à chaque fois, il le sait, il me le dit d'ailleurs, M. Messaoui, vous êtes pour quelle loi ? La loi des hommes ou la loi de Dieu ? Et à chaque fois, il est obligé de le dire. Je suis pour la loi des hommes, M. Blondel. Bon. Je lui fais dire. C'est une provocation politique, volontaire. Après, il me dit « Vous avez remis ça ? » Oui, mais je le mettrai tout le temps. Bon. C'est clair. Parce qu'il faut effectivement que chez les musulmans, chez les Arabes, la question de la loi soit claire que c'est notre loi. « Vous voyez un petit peu ? » Enfin, moi, dans la région parisienne, mes camarades des caisses d'allocations m'ont raconté qu'à l'école, le petit garçon, il vient avec sa mère à la caisse d'AF, c'est lui qui signe le papier. Parce que sa mère, elle ne sait pas signer. Elle ne sait pas écrire. Et cette femme-là, elle va sur le marché. Elle va faire les acquisitions. Et moi, je dis aux mères, faites des réunions le vendredi soir pour apprendre les bases du français à ces gens-là. Aux parents ! C'est pas normal que ce soit le gosse de 10 ans qui engage sa mère. Redonnez-lui sa dignité. Qu'elle sache au moins ce que c'est quand elle regarde. Elle voit le légume, au moins le prix qu'elle comprenne. Ça, c'est de la citoyenneté. Jean-Jacques-Marie, que vous avez eu, je crois, qui est un prof et qui est un de mes copains, m'a expliqué qu'il était prof dans sa classe. Il y avait un frère et une sœur. Arabe. La sœur a eu une note supérieure au frère. À la fin de la semaine, les parents sont venus et ils ont dit à Jean-Jacques-Marie, il faut donner une note au fils supérieur à la fille. Et il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé et il en a fait une explication, une discussion. Il a provoqué le débat avec eux. Il faut bien comprendre. Croyez-moi, c'est pas... Alors qu'on se comprenne bien, les Arabes, c'est pas des arriérés. Au moment de la guerre d'Algérie, j'ai rapidement été en rupture avec le parti politique auquel j'appartenais à l'époque parce que j'étais partisan de l'indépendance. Et j'entendais mes camarades qui me disaient mais c'est nous qui avons amené en Algérie le réseau ferré, les transports ferrés et les écoles. Et ça me foutait en colère et à l'époque, j'avais 20 ans. Et eux, ils ont inventé les mathématiques. Et c'est vrai. C'est les Arabes qui ont inventé les mathématiques. Tout ça pour dire que... Enfin, écoutez, mes chers amis, là-dedans, c'est la même chose qu'un camarade arabe ou qu'un camarade espagnol, portugais, chinois ou... Pour ne pas se faire d'illusions. Moi, je ne crois pas à l'être supérieur non plus. Non, non, non. Non seulement, je ne crois pas à l'être machin, mais entre nous... Non. Que nous ayons reçu une instruction, une éducation, une civilisation différente, ça, c'est autre chose. Mais ça ne veut pas dire pour autant que... Parce que vous savez monter à bicyclette, vous savez conduire une voiture. Et ça ne veut pas dire non plus que vous ne pourrez pas apprendre à conduire une voiture. Il faut bien comprendre. Donc si nous ne faisons pas cet effort de laïcité qui consiste à faire tout simplement que tous les citoyens qui vivent sur le territoire français soient égaux, eh bien nous n'y arriverons pas. Et il y aura toujours des dominations. Et les premières dominations seront des dominations religieuses. Parce que c'est le refuge. Parce que c'est là que ceux qui doutent, qui ont peur, qui ont peur, en fait, ils ont peur d'eux-mêmes, eh bien vont chercher dans la liturgie ou dans la légende ou que sais-je, ou dans l'espoir que ça ne leur arriverait jamais. Vous n'avez jamais entendu des gens qui ont fait du révisionnisme religieux parce que il leur est arrivé quelque chose de malheureux. Ou la mort d'un tiers. Moi j'ai connu quelqu'un qui, quand il y a eu le divorce entre mari et femme, la femme a dit eh bien je ne crois plus en Dieu parce que moi je n'avais jamais rien, je n'avais jamais fauté et Dieu n'a pas été gentil avec moi. Oui, oui, non mais attendez, c'est plus banal qu'on peut le supposer. Mais ça correspond bien aux choses. Pourquoi voulez-vous que ces gens-là alors soient influents dans la vie politique qui est la nôtre, soient influents dans notre égalité ? Et c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de rentrer dans la bagarre. les deux éléments étant la séparation 1905, foutre en l'air la loi de Debré et si possible neutraliser les choses au niveau européen. C'est la conclusion. Maintenant, je vous laisse tout simplement le droit et je dirais même le devoir de m'interpeller si vous le jugez utile. Merci de m'avoir écouté. Applaudissements 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 Applaudissements